Je m'excuse d'avoir à vous répéter que je l'ai déjà dit. Si donc vous voulez bien m'écouter, cela fera gagner du temps à ceux qui nous écoutent. Vous devriez moderniser vos lectures. Lisez la Constitution. Ne me donnez pas un court droit constitutionnel. J'ai lu la Constitution autant que vous, avec cette différence que comme je l'ai adoptée, je la connais par l'intérieur, alors que vous l'avez combattue, vous la connaissez par l'extérieur. J'invoque la Charte des Libertés, M. Mitterrand, pour vous répondre. Pour vous répondre. Erreur, M. Mitterrand, c'était une réunion qui n'était pas une réunion officielle. Et puis vous aviez autre chose à faire. Il faut mettre ses conclusions à la fin de la démonstration et pas au début. Le changement, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire ce que vous n'avez pas fait. Et qui peut le faire ? D'autres. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors M. Mitterrand parle d'un raisonnement. Sur le passé, j'aurais préféré, je lui dis, que nous parlions de l'avenir. Je n'arrive pas à le faire parler de l'avenir. C'est impossible. Il parle toujours du passé. L'élection présidentielle, pourtant, c'est le choix des sept prochaines années. Ce n'est pas le choix des sept dernières années. Alors d'abord, vous créez le déficit budgétaire tout de suite. Vous n'attendez pas ? Je veux simplement dire que le changement, c'est ne pas vous permettre de continuer une politique antisociale. Tout de suite. Antisociale. Déficit budgétaire tout de suite. C'est fondamental, c'est beaucoup plus intéressant que de savoir ce qui s'est passé en 1962, M. Mitterrand. Je vous en parle depuis le début, mais c'est le débat que vous avez fait. Alors vous en parlez mezzo voce, parce que je ne l'ai pas entendu. Antisociale. Tout de suite. Antisociale. Déficit budgétaire tout de suite. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Cœur, cœur, cœur. La diminution de la TVA atteint 3 milliards et non pas 12, comme vous l'aviez prétendu dans un précédent débat, puisque vous aviez compté parmi les produits de première nécessité, le homard et le caviar. Vous n'avez pas prétendu que la différence c'est le homard et le caviar, M. Mitterrand. Vous les aviez englobés d'une façon très spécieuse, mais peut-être avez-vous cru que c'était aussi nécessaire que la brioche en 1789. Antisociale. Tout de suite. Antisociale. Déficit budgétaire. Tout de suite. Ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. Vous êtes un homme du passé. Toutes vos évocations, à propos de ce que je propose, c'était le passé, c'était 1969, c'était 1962, c'était 1945. C'était 1945. 1940. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada